Sous-titrage ST' 501 Tu prends les photos de sandwich? Non, c'est de la science. C'est bien trop compliqué pour toi. Merci. OK. Oh-oh. Hein? Qu'est-ce qui arrive? Le test est positif. Oh non! Qu'est-ce qu'il a à ma petite barre-tente? Ça veut dire qu'il contient des traces de pesticides. Calme-toi, j'ai un moyen pour les faire disparaître. Mais t'es bien niaiseur! Mais t'es aussi très drôle, Vincent, vos cages. C'est rose. Hein? Ah! Ta main près de ma main Mon cœur contre ton cœur Emmène-moi avec toi Puis, comment tu l'as trouvée? De quoi? Ma Karine Ouellet, ta nouvelle chanteuse préférée. Ah! Elle est super fine, elle est super belle Puis, elle m'a même parlé avant de quitter le salon. Ben oui, c'est sûr, tu l'as dévisagée tout le temps qu'elle se faisait couper les cheveux. Je veux juste être certaine qu'elle manquait de rien. Tu sais, le service à la clientèle, c'est tellement important pour moi. Surtout quand nos clients sont des vedettes. C'est sûr que c'est plus fun de la regarder, elle, que le fond de tête de M. Bertrand. Tu sais que je t'ai vue faire? De quoi tu parles? Quand t'as balayé ses cheveux, t'en as mis dans tes poches. T'as juste une petite mèche de rien du tout. Sais-tu ce qui arriverait si notre bosse apprenait que t'as volé les cheveux d'une cliente? Mais elle le saura pas. Elle le saura pas, hein? Bon, faut que je continue mon expérience, là. OK. Hugo, t'as-tu deux minutes? Euh, ouais. Ben, montre les cas de bord de ton-là, Nchester Sierra. Pas besoin, j'ai déjà ta réponse. 8 et 50, c'est moi qui l'ai acheté ce matin. Non, c'est pas pour ça. Parce que je veux vérifier si ça contient les traces de pesticides qui tu les aveilles. C'est quoi le rapport? Ben, tu sais que les abeilles sont en voie de disparition? Ouais, un peu. Mais c'est une bonne chose, les gens se font moins piquer. Attends, là. Pas d'abeilles, pas de pollinisation. Pas de pollinisation, pas de fruits et légumes. Pas de fruits et légumes... Pas de smoothie fraise banane. Ouais. Mais ça veut aussi dire la famine. Puis tout ça à cause des pesticides puis de la disparition des fleurs sauvages. Hein? Ben non, ça se peut pas. Voyons, prends pas ça de même. C'est ça qui est responsable de la disparition des abeilles. Ah ouais, qui? Moi. Je dirais rien à la bosse à une condition. Tu me donnes la mèche que t'as volée. Pour quoi faire? Ben pour l'acheter. Quoi? Non, il n'y en a pas question. J'ai besoin de cette mèche-là. Quand je l'ai avec moi, je peux atteindre des notes tellement plus hautes. Écoute... Tu choisis, tu gardes la mèche ou ta job. Ok, mais je vais l'acheter moi-même. Ben non, je le sais bien trop que tu le feras pas pour vrai. Mais t'as juste à rien dire à la bosse, si t'as plus! Tu me connais vraiment mal si tu penses que moi, je suis capable de vivre avec un mensonge comme ça sur ma conscience. Sérieux? Sérieux. Bon. Comme a dit la grande Karine Ouellet en quittant le salon. Bye, là. C'était ben le fun. C'est vrai, quand je t'ouvre les pelouses, je rase toutes les fleurs sauvages. Moi, ben... Peut-être que tu pourrais convaincre tes clients d'installer des ruches dans leur salon. Comme ça, les abeilles seraient à l'abri de ta tondeuse, des pesticides, pis elles pourraient butiner les plantes dans la maison. Ouais, ouais, j'aime ça, c'est pas fou. Ok, moi j'ai encore plein de lunch à scanner avant la cloche. Hey man, t'en as-tu t'autres des bonnes idées de même? Hey! Hey! Ouais, j'en ai encore plus de rôle. Je veux juste le dire meilleur. Ok. Tiens, je vais essayer comme ça. Sirat, tu veux-tu entendre la nouvelle idée d'Hugo pour sauver les abeilles? Ah, ben moi aussi, je serais curieux d'entendre ça. Georges, c'était pas censé être M. Nolin qui s'occupait du kilos d'information pour les abeilles. Oui, mais M. Nolin est malade, alors c'est moi qui vais en place. Ben, et tu sauras que le déclin des abeilles, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Georges, le super Hugo a trouvé la solution au déclin des abeilles. On va installer une ruche à chaque arrêt d'autobus scolaire. Eh, c'est pas doux, là. Continue, Hugo. Le monde se plaint toujours d'attendre le bus trop longtemps. Le gasteur, ils vont prendre ce temps-là pour s'occuper des ruches pis récolter le miel. Ok. Oui, intéressant ça, Hugo, mais... J'ai juste une petite question, là. D'après toi, à quel moment les abeilles sont-elles le plus actives? Le matin. Oui, oui, mais à quel moment de l'année les abeilles sont-elles le plus actives? Je dirais l'été. Oui. Et qui ne travaille pas l'été? Les déneigeurs. Oui. Mais qui d'autre? Je sais pas. Comme moi, par exemple. Est-ce que je travaille l'été? Non, l'école est fermée. Bon, mais si l'école est fermée, qui ne travaille pas aussi l'été? Les chauffeurs d'autobus scolaire. Bingo! Je n'y avais pas pensé. C'est pas grave, là. Tu as partait d'une bonne intention. Ok, il faut qu'on se parle. C'était quoi, ça? Juste une petite blague. Oui, mais c'est pas drôle. Hugo a l'air nono devant Georges. Mais là, Hugo n'a pas besoin de moi pour avoir l'air nono. Il est capable de ça. Je retire ce que j'ai dit tantôt. T'es pas drôle, Vincent. T'es méchant. Ouais, Vincent, tu viens de vivre? Allô, non, je suis juste passé. Faut que je me fasse un nouveau lunch. Pourquoi? L'autre ne faisait pas l'affaire. Ben non, c'est juste qu'il contenait des pesticides. Puis, ben, je veux pas que Sierra en trouve quand elle va scanner mon lunch. Scanner ton lunch? C'est quoi, ça? Une nouvelle expression? Non, non, là, c'est parce que... En gros, on scanne les aliments avec cette application-là qui disent s'il y a des pesticides qui musent aux abeilles ou non. Oh, wow! Ben écoute, elle doit être pas mal spécial, Sierra. C'est capable de te sensibiliser au sort des abeilles. Non, non, là, j'ai toujours été sensibilisé. Ah, c'est... Ben oui, là, c'est juste que je le laissais pas paraître. Ah, bon. C'est la première chose que je viens de te trouver qui contient pas de pesticides, là. J'arriverais jamais à me faire un lunch. George! Je viens de te trouver une dizaine d'abeilles dans la cour d'école. Mais on, Rico! Mais comment tu te sentirais de toi si je te mettais dans un pot pis que je te trimballais partout comme ça? Ah, mais ça, c'est juste le temps que je trouve comment faire pour qu'elle fabrique une ruche dans la cour chez nous. Hé, je veux pas te décevoir, là, mais je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Ah, non? Mais non. En fait, le meilleur moyen, c'est d'acheter une ruche chez un apiculteur. Pis y en connaissez-vous, des api... des apic... des apicultivateurs d'abeilles? Euh, M. Nolin, peut-être, là, mais moi, non. Mais de toute façon, là, c'est vraiment pas donné, une ruche, hein? Ça va coûter combien, mettons? Ben, d'après ce que j'ai lu, c'est aux alentours de 700 $. Ouais, ça m'en fait des gazons à tondre, ça. Je pense que la meilleure chose à faire, ce serait d'aller libérer tes abeilles. Bon, OK. Là, les petites, là, quand vous allez sortir dehors, faites bien attention aux... aux... C'est quoi, donc, le nom des pastites qui tuent les abeilles? Oui, c'est le... néonicotinoïde. Là, faites bien attention quand vous allez retourner dehors aux néo-tiquettes. Quand vous prenez pas de chance, faites attention à tout, OK? Ta main près de ma main, ton coeur contre mon coeur, emmène-moi avec toi! Avec toi! Avec toi! Oh! Oh non! Je sens si mal que ça! Oh non, non, non! C'est parce que je compile les données de mes scans et j'ai tellement trouvé de pesticides. Oh! C'est sûr qu'à côté de ça, mes problèmes à moi sont vraiment insignifiants. C'est parce que si en autant, Victoire des Marais, ça veut dire que c'est la même chose pour Saint-Placide et toutes les autres écoles. C'est vraiment plus grave que ce que je pensais. Puis moi, je pourrais plus jamais, jamais chanter le refrain de ma chanson préférée. Mais bon, je voudrais pas tâcher à aller avec ça. T'as clairement des problèmes beaucoup plus importants à régler. Mélanie, est-ce que par hasard, là, t'aimerais me parler de quelque chose en particulier? Mais c'est ainsi, ça. J'avais ramassé une petite mèche de cheveux de Karine Ouellet lors de son passage au salon de coiffure. Puis avec elle, je pouvais atteindre des notes vraiment difficiles. Tu faisais du vaudou? Non, juste du chant. Quand j'ai voyagé dans les Antilles, il y avait des sorciers vaudous qui faisaient des petits portes d'honneur avec des mèches de cheveux. Attends, ça veut dire que ça marche? Ben moi, je pense que non, mais il y a du monde qui y croit. Oh, j'avais raison! La mèche m'aidait vraiment mieux chanter. J'aurais jamais dû la remettre à Julie Pierre. Oh boy, tu devrais faire ton ménage. Quoi? Les cheveux qui traînent. Tu sauras que c'est une mèche de vedette. C'est les cheveux de qui? Karine Ouellet. Ah oui? Hé, bébé, ça te fait full sur elle. Mais tu diras à Audrey qu'elle pourra venir l'avoir dans ma collection d'objets de vedette qui valent pas mal cher. Une mèche de cheveux mort? C'est beau quelque chose. Ben, mets-en. Justin Bieber a déjà mis une de ses mèches allant encore pour une fondation pis ils ont ramassé 40 000 $. Oh! Je viens de trouver comment je vais acheter ma première ruche. Toi, j'ai les pierres, là. T'aimerais-tu ça m'aider à sauver le monde? Ben ouais. Mais juste, ça me demande pas d'efforts. T'as rien à faire. Super Hugo s'occupe de tout. OK, dans ce cas-là... Tu vas faire quoi avec cette photo-là? Sauver le monde. Charge! Definez quoi? Je commence à magasiner ma première ruche. Fais-toi sans pas. T'as assez de talent pour chanter sans la mèche de... de Karine. Tu vois, je sais même pas si qui. Ben voyons. La chanteuse à la voix d'or? La grande gagnante de Karate Academy. Tu vois, je comprends autant quand tu me parles de ça que toi quand je te parle de compost. Mais attends, s'il te plaît, ne compare pas la grande Karine Ouellet à un tas de déchets. OK, le compost, c'est pas des déchets. Google-la. Non, j'ai pas le temps. Faut que je finisse ça. Ça va prendre deux secondes. Tu feras tes affaires après. Il faut absolument que je te montre son look d'enfer. Oh, Karine Ouellet. Ben voyons, c'est quoi ce lien-là? Mais c'est une mèche. Est-ce comme la tienne? Elle est pas comme la mienne. C'est la mienne. Je reconnais ma pince de ta vision. Mais elle est à vendre. J'ai trouvé comment je vais ramasser l'argent. Hé! T'as pas perdu de temps. Ça, c'est parce que j'ai le sens des affaires. Ouais. Est-ce que je peux savoir comment tu comptes trouver l'argent? Je vais vendre une mèche de cheveux. Pour 700 $? Oh, ben c'est des chevilles de velettes. Regarde, j'ai fait une enchère sur Internet puis les gens peuvent miser. Bon, c'est sûr qu'elle est encore une pièce, là, mais... Ouais. Des fois, les enchères, ça démarre lentement. Bien sûr. Demarrait ça, ouais. T'sais, cinq pièces. Ouais, ouais, mais laisse quand même le temps aux acheteurs de voir l'enchère, là. Super Hugo est capable d'être super patient. Bonne chance. Voyons, c'est bien long. Bien fios. Ah! Allez, 50. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça va bien falloir que je la rachète. Attends, attends, attends. C'est parce que les enchères montrent vraiment vite de s'appasser d'un dollar à 50 dollars. Hein? Mais là, j'aurai jamais assez d'argent. Bon, là, il faut absolument que j'en paye Julie-Pierre de la Ventre. Tu veux joindre le club de sciences? Ben oui. Quoi? Non, 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 mais c'est super cool. C'est sûr que tu risques d'avoir un peu de retard sur les autres parce que nous, on roule depuis le début de l'année, mais... Ouais, j'avoue. C'est peut-être pour ça que ça me prendrait un genre de coach. OK. À une seule condition. Qu'est-ce que tu veux? Faut que tu te rattrapes avec Hugo pour ce matin. Parfait. OK. Tu m'avais dit que tu la jetterais. Ben oui, c'est fait. Venteuse. T'es en train de la vendre. Ben non, c'est tellement pas moi. Ben c'est qui qui a parti cette enchère-là de bord? Salut les filles. Hugo, Charlebois. Comment ça se fait que ma mèche... Ma mèche se retrouve en vente sur un site d'enchère? Ben là, tu m'as pas dit que tu voulais m'aider à sauver le monde. Ben non, je t'ai jamais donné la permission de vendre ma mèche. Pas mèche! Comment là? On est déjà rendus à 50 piastres. Et toi, Melanie, ça tenterait pas de miser. T'es pas une fan de Karine Ouellet? Il n'est pas question que je paie pour une mèche qui m'appartient. Puis moi, il n'est pas question que je te laisse vendre ma mèche de collection. Ouais, mais les abeilles... Ben ça rangerait autrement. L'enchère est annulée. Ma mèche. Tu voudrais quand même pas que je te dénonce puis que tu perdes ta job. Mais t'oublies quelque chose de très important, Julie-Pierre. Moi aussi, je pourrais très bien te dénoncer. C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Un duel. À la pause. La gagnante garde la mèche. C'est quoi le rapport que tu sois allergique aux piqûres? T'es sûr? Fait que tu savais-tu que les abeilles, c'était des insectes? Ben oui. OK. Marche, je te rappelle tantôt, OK? Ben, je peux pas poser de ruche dans ma cour. J'ai une petite idée pour toi. Ben, mieux d'être meilleur qu'à celle de la matin. Oui, ça va marcher cette fois-ci. Tu pourrais faire ton projet avec le club de sciences. Impossible. Le nom le dit, ils font juste des projets scientifiques. L'entomologie, la science des insectes. On a justement un grand spécialiste à l'école. Ben oui, toi, le concierge. C'est vrai qu'il trouve toujours toute sorte de bébête, hein? Non, M. Nolin. Ah, oui, oui. Ben, c'est ça, avec le club de sciences, tu pourrais trouver des bénévoles et un budget. Des subventions scientifiques. Ah, oui. Avec ça, là, je pourrais te monter un rucher écœurant. Un rucher. Un camping d'abeilles. OK, puis j'ai une petite idée où on va pouvoir l'installer. Un appel, puis c'est réglé. Parfait, je m'occupe du budget. C'est bon? Bon, plus 300 divisé 7 fois 2. Petit règle de 3. Allô, ma belle maman d'amour. Ben non, là, je n'ai rien à te demander. Qu'est-ce qu'il me dit que Sierra est vraiment impartiale? Elle ne connaît même pas Karine Ouellet. Ben voyons. La gagnante de karaoké d'académie. C'est bon, moi, je n'écoute jamais la télé. Tu vois, elle va être parfaite comme juge. Ah. OK, première étape, j'ai besoin de vos deux signatures. Merci. Le contrat dit clairement que la gagnante repart avec la mèche et que la perdante s'engage à ne pas dénoncer l'autre. Hum. Pour déterminer qui va commencer, Mélanie pile face Julie-Pierre. OK? Bip! Ah, yes! Je le savais que ce serait moi. C'est parce que tu ne sais même pas encore c'est quoi l'épreuve. Peut-être, mais je l'ai déjà en avance sur toi. Donc, il n'y a rien de plus impartial que le hasard. La mèche se retrouve dans une de mes deux mains. Mélanie, si tu la trouves, tu repars avec. Sinon, c'est Julie-Pierre qui la garde. Hein? Euh, c'est parce que c'est de la triche? Hum, scientifiquement, ça reste du hasard. Elle a une chance sur deux de la voir peu importe ce qu'elle fait. « Emmène-moi avec toi! » « Emmène-moi avec toi! » Ben voyons. « Toi! » « Avec toi! » « 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 Oui, toi! » « Toi! » « OK, OK, à ce rythme-là, la cloche va sonner et on va être encore ici. « Toi! » « Toi! » « Mélanie, il faut que tu choisisses. » « Je sais, arrête de me stresser. » « Toi! » La mèche est dans celle-là. « Hein? » « Mais c'est pas juste, j'ai besoin de cette mèche-là pour chanter. » « Bravo! » « Tu viens de faire la démonstration scientifique que tu peux atteindre les notes super aiguës sans ta mèche. T'es gagnante, dans le fond. » « Hein, t'as sûrement raison. » « C'était pas à cause de la mèche de Karine Ouellet. » « OK, ouais, je comprends. » « Nos voisins sont trop proches. » « Oui, c'est bon. » « Oui, moi aussi. » « Bye. » « On va à ce nouvel. » « De tout en part. » « Avec les subventions scientifiques, on va pouvoir trouver un terrain pour mettre toutes nos ruches. » « Comment ça, nos ruches? » « Mais genre... » « Ne pose pas de questions, là. Il faut juste retrouver Georges après les cours. » « OK, bien, ton idée est bien mieux d'être mis en 4 ans tôt. » « Je ne comprends pas. » « Tu me connais? » « Oui, justement. » « 30 000 piastres. » « Avec ça, on va pouvoir acheter le terrain pour loin de l'école puis poser nos ruches. » « Et puis, c'est pas un peu trop. » « Avec les subventions scientifiques? » « Mais non, c'est sûr qu'on peut faire ça. » « Non, Georges. » « Du coup, d'après toi, c'est combien le budget du club de sciences? » « Je ne sais pas. Peut-être 100 000. » « Faut que t'enlèves une coupe de zéro. » « 10 000 de bord. » « C'était pas mon idée. » « Oui, mais c'était peut-être pas ton idée, mais tu l'as laissé foncer dans le mur pour une deuxième fois. » « Comment, là? J'ai rien à me reprocher. » « Bien, je retire mon offre. » « Ça ne me tente plus de te coacher pour rentrer dans le club. » « OK. » « J'ai même pas besoin de coach, de toute façon. » « Parfait. » « Ah! » « Julie-Pierre. » « J'ai pensé à ta collection. » « Et c'est pas la mèche de Karine Ouellet dont t'as besoin. » « Tu sauras qu'il y a des objets de vedettes pas mal plus cool qu'une petite mèche de cheveux de rien. » « Comme quoi, mettons? » « Comme... ça. » « C'est quoi? » « C'est une bouteille d'eau dans laquelle Lady Pirate a bu avant un de ses spectacles. » « Oh, mon Dieu! » « C'est tellement excitant! » « Mais non, merci. » « Je garde ma mèche. » « Attends, attends. » « Ce n'est pas tout. » « J'ai aussi... ça. » « C'est un bandeau que Lady Pirate a porté en pratiquant sa chorégraphie pour sa tournée. » « Ah ouais? » « Hum-hum. » « Ça rendra bien bon. » « Merci. Ça sent mon savon. » « Mes vêtements sentent comme ça. » « Tu l'as lavé. » « Ben là, oui. » « Il était full d'aigus. » « Je ne le veux pas, d'abord. » « Bon. » « J'espérais ne pas en arriver là. » « Mais tu ne me laisses pas le choix. » « J'ai quelque chose qui va te faire changer d'avis. » « Hum. » « Hé, Hugo! » « J'ai trouvé une solution. » « C'est bien fin, là, mais... » « Si Super Hugo n'a pas réussi, ça m'étonnerait qu'une humaine normale puisse la faire. » « Non, non, là, j'ai pensé à un endroit où on pourrait commencer par installer... » « Une ruche. » « Ah ouais? » « Ouais. » « Hé, Georges! » « Moi, Hugo, on a pensé à ce que vous avez dit tantôt, puis on a peut-être trouvé un endroit où on pourrait installer une ruche. » « Et vous voulez faire ça où? » « Ben, la mère d'Hugo est allergique au piqueur, puis la mienne dit que... « Ben, les voisins sont trop proches. » « Mais... » « Est-ce que M. Nolain a un grand terrain, lui? » « Vous voulez faire ça chez... chez Viateur? » « Ben, l'endroit serait parfait, puis, ben, il serait là pour nous aider. » « C'est un projet super emballant, les gars. » « On va l'appeler, puis on va lui demander. » « OK. » « C'est ça. » « C'est pas le vrai. » « Oh oui. » « Celui que Lady Pirate portait dans son clip où elle s'en va dans un party. » « Puis là, le gars qu'elle aime, il est entouré de plein de petites chicks, puis il la regarde même pas, ça fait qu'elle s'en va en pleurant. » « Sauf que là, le gars la rattrape pour lui dire qu'elle a oublié ce chapeau-là. » « Tellement romantique. » « Je sais. » « Tu me les changes. » « Contre la mèche? » « Mais t'as vu qu'elle change rien à ta voix. » « Je sais que la mèche m'aide pas à mieux chanter, mais oh my God, quand je l'ai sur moi, je me sens tellement bonne. » « Ben là, si tu me donnes le chapeau, Lady Pirate, c'est clair que la mèche est à toi. » « Ah! » « Ah! » « Ah! » « Wow! » « Ah! » « Hum, hum, hum. » « Parfait. » « Merci. » « Bon, euh... » « Bien, Viateur dit qu'avec des élèves comme vous, il ne sera jamais capable de prendre sa retraite. » « Ça veut dire oui? » « Ben, il veut faire un marché avec vous autres. » « Il va acheter lui-même la ruche, il va l'installer sur son terrain, mais en échange, c'est vous qui vous en occupez. » « Il va vous donner ses conseils, là, mais il touche à rien. » « C'est parfait, ça. » « Il va falloir y aller toutes les semaines, hein. » « Même durant l'été. » « Pas de trouble. » « En plus, j'ai un grand terrain. » « Je pourrais lui faire un bon prix pour le thon. » « En laissant les livres fleurs, je veux dire. » « Ouais. » « Pas nécessairement. » « En tout cas, Sierra, on peut dire que tu as pas mal d'influence sur mon fils. » « Ah oui? » « Hum-hum. » « Les âmes. » « Je l'ai jamais vue manger autant bio. » « Ben, c'est ça. » « Je voulais juste venir m'excuser. » « Parce que je sais que tu t'es vraiment bien rattrapée avec Hugo. » « Ben, merci. » « Et puis, en passant, il est convaincu que c'était son idée à lui, hein. » « Je trouve que votre projet a l'air vraiment le fun. » « Hé, si tu veux, on pourrait t'ajouter à notre équipe. » « Ah, ben, oui. » « Ok, cool. » « Bon, ben, c'est super, ça. » « Hé, ben, tu peux rester, si tu veux, hein. » « On pourrait... » « Je sais pas, regarder un film. » « Ben, OK, oui. » « Bon, ben, moi, je vais aller en haut parce que j'ai des petites choses à faire. » « Puis, je vais vous laisser tranquille. » « Ah, ben, t'es pas obligé, hein. Tu peux regarder le film avec nous, tu sais. » « Ah, c'est gentil, mais je pense que vous avez pas besoin de moi. » « Ton père a loué un super bon film en passant. » « Ah oui, c'est quoi? » « Une comédie romantique. » « Ah oui, OK, mais peut-être que je suis le plus pour comédie-comédie. » « Ah, ben oui, c'est sûr, Vincent, t'es le gars le plus drôle de l'école. » « Ah, bon cinéma. » « Si tu veux en apprendre plus sur nous, visite le site web de Subito Texto. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »